Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du Plateau Télésiane, le salon des industries du Grand Sud. On va actuellement parler de cybersécurité avec nos deux intervenants du jour. J'ai à mes côtés Thierry Roux, dirigeant de Gratix. Bonjour. Bonjour Martin. Et Jean-Marie Kech, responsable commercial et partenariat au sein du C3, l'agence cyber du Grand Duché du Luxembourg. Bonjour. Bonjour. Monsieur, nous allons parler de cybersécurité avec la Room 42. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la Room 42 ? Peut-être que c'est une question d'ailleurs pour Jean-Marie. La Room 42 existe depuis une année au Luxembourg. Elle a été créée par le C3 au Luxembourg, ce qui est le Cyber Security Competence Center. C'est une Room pour la gérance de la crise, surtout pour les cyberattaques. Donc il y a 5 à 8 personnes qui entrent et sont attaquées par des ransomwares, des virus, etc. Et le but, c'est de gérer la crise. Et puis il y aura un debriefing et des bonnes pratiques à la fin. Très bien. Alors donc, c'est une sorte de panic room qui permet de gérer, de voir comment la personne se comporte en cas de cyberattaque. Pourquoi ça s'appelle la Room 42 ? C'est une référence au Hitchhiker's Guide de la galaxie. Donc la réponse universelle, c'était 42. Donc c'est une petite référence geek, disons. Très bien. Alors cette Room 42, Thierry Roux, elle arrive à Toulouse ? Alors elle arrive au bâtiment mythique B612. Donc on a la chance, on est déjà un acteur de la cybersécurité locale. Ça va être la première implantation française, la seule, sachant que c'est un produit qui n'existe pas ailleurs pour l'instant. Donc l'objectif, c'est de s'installer au 6e étage du B612. Et on va donc installer la panic room au cœur de l'innovation toulousaine. Ça va faire plaisir à pas mal d'acteurs de la B612. On a des voisins prestigieux comme Airbus, comme le système Galiléo, etc. Donc nous, on est d'abord très content d'être accueillis par Toulouse Métropole au sein du B612. Et je pense que ça va beaucoup buzzer, effectivement. Alors Gratix est spécialisé dans la cybersécurité ? Oui, Gratix est une société coopérative, une scope, dont l'objet est de faire de la cybersécurité, mais surtout de former les humains. Donc d'entraîner, de faire des évaluations de risque, et d'entraîner le facteur humain qui est le principal facteur de faiblesse dans la cybersécurité. Mais si en quoi c'est important d'avoir une panic room, qu'est-ce qu'elle peut apporter justement aux organisations et aux entreprises ? Là, on a raisonné un petit peu comme les exercices incendies, savoir manier un extincteur. Donc on dit souvent en cybersécurité, il faut entraîner les gens à l'attaque pour qu'ils sachent se défendre. Donc là, grâce à la création de l'agence luxembourgeoise C3, on s'est retrouvé, nous, Gratix, avec un outil qui cadrait parfaitement à ce qu'on voulait faire, c'est d'entraîner les gens à la crise pour qu'ils adoptent des réflexes et qu'ils soient prêts à une attaque vraie, ou alors qu'ils fassent un retour d'expérience sur ce qu'ils ont vécu. Donc là, c'est vraiment les mettre dans une salle avec tous les acteurs de l'entreprise, le juridique, le financier, les RH, pas que les informaticiens, et voir comment ils réagissent, parce qu'il y a une glace sans teint, la war room est effectivement une panic room, donc l'objectif étant que aussi le management regarde comment ces équipes se comportent. Jean-Marie ? Oui, j'aime bien ajouter l'exemple qu'on utilise souvent, c'est les pilotes de chasse, ils s'entraînent des heures et des heures dans des simulateurs, et ceci, c'est le même principe, donc on entre, on simule, c'est mieux de tomber dans un simulateur que dans la vie réelle, qui coûte beaucoup d'argent. Qui pourrait avoir accès à cette room 42 ? Alors, pourquoi elle s'implante d'abord à Toulouse ? C'est tout simplement parce qu'on cible l'Aerospace Valley, et les acteurs locaux, mais pas simplement. Ça s'adresse à tout type d'entreprise, et y compris institutionnelle, on a des discussions avec Toulouse Métropole, pour entraîner aussi les Smart City, donc il n'y a pas de cible particulière, toute taille d'entreprise, c'est vrai que c'est plus facile pour une grosse entreprise qui a une structure plus élaborée en termes de défense cyber, mais je pense que les grands acteurs vont imposer un petit peu à leurs partenaires et sous-traitants, de passer à l'entraînement, au simulateur. Jean-Marie, on est aujourd'hui dans le cadre du salon de l'industrie, on sait que la cybersécurité attaque pas simplement les organisations, également les organisations industrielles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une composante qui est prise en compte par le C3 ? Oui, on a été invités, on est très heureux d'être ici en fait. Pour nous, la mission publique, c'est toujours de sécuriser l'économie au Luxembourg, mais avec un produit tel que le Room 42, bien sûr, on aimerait voir des Room 42 tout plein en Europe. On va commencer ici à Toulouse, et déjà avec notre partenariat avec Airbus du gouvernement luxembourgeois, c'est normal qu'on va s'installer ensuite ici à Toulouse. Ça veut dire qu'après, il va y avoir un déploiement des Room 42 partout en Europe ? Oui, c'est ça, correct. Très bien, Thierry Rousse, ça va être également le point de départ d'une nouvelle sensibilisation à la cybersécurité. Comme il l'a dit tout à l'heure, tout ça, ça barre du guide du voyage hors galactique. Donc nous, on a une première étape au B612, c'est que dans notre voyage, on va arriver sur l'astéroïde du Petit Prince, et puis effectivement, on va suivre le chemin sur la suite. Nous, ça nous intéresse parce qu'effectivement, nous, on a un rayonnement européen. Si on se contentait de la France, ce serait un peu juste. Donc effectivement, dans le cadre du RGPD, de tout ce qui est traité au niveau européen, notre intérêt, c'est qu'effectivement, la Room 42, à partir de Toulouse en France et du Luxembourg, face des petits. Très bien, messieurs, vous savez que dans le guide du route hors galactique, la planète Terre est détruite quand même, pour laisser faire une autoroute. Oui, oui, mais elle restera au B612 quand même. On va réécrire la fin. Mais on ne va pas mettre la robe de chambre marron de l'acteur. Très bien, parfait. Messieurs, merci en tout cas pour cette présentation. Évidemment, on va suivre l'arrivée. Elle arrive quand d'ailleurs, cette... Alors, l'inauguration en janvier, et vous serez tous invités, évidemment. Et peut-être que vous subirez des épreuves pour pouvoir accéder à la B612. Alors, on ira faire un tour dans cette fameuse Room 42 pour voir si on est prêt, effectivement, à subir ces attaques. Messieurs, merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada